Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, je vais donc vous parler de mes produits favoris dernièrement testés mais aussi de quelques déceptions, il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même et je vais commencer tout d'abord par vous parler un petit peu de soins parce que j'avais pas pu vous montrer dans le unboxing les soins que le site Sylvana m'avait envoyé du coup j'ai fini par les recevoir et on est déjà en fin de mois et ça m'a permis de commencer à tester certains produits et dans ces produits j'ai déjà des favoris. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu mais il y a certains produits que je n'ai pas pu tester mais ça va vous donner une idée de ce que je vais tester et sur quoi je vais revenir très prochainement notamment de la marque Innistri, j'ai reçu le Green Tea Fresh Cleaner donc un nettoyant pour le visage à base de thé vert donc ça je sais pas du tout encore comment c'est à tester donc je vous en reparlerai j'ai reçu de la marque Haru Haru Wonder le Black Rice Black Couchiol Eye Cream c'est reparti pour l'accent à deux balles bref c'est une crème contour des yeux au retinol celle-ci je l'ai déjà utilisée, je l'ai déjà terminée et je l'ai déjà beaucoup aimée ça fait déjà beaucoup de fois que je dis déjà bref ça faisait partie de mes favoris parce qu'elle est très très bien formulée j'aime beaucoup le système de flacon pompe on a un très beau conditionnement de 20 000 litres donc celle-ci je vous en avais déjà parlé je l'adore si vous ne connaissez pas le site de Stylvana c'est un site qui revend de la beauté coréenne c'est vrai que je vous en parle comme si on se connaissait depuis toujours peut-être pas parce que vous êtes nouveau ici bienvenue à vous, le site de Stylvana propose notamment de la beauté coréenne à petit prix et j'en suis archi fan donc j'ai très très souvent des favoris dans les produits de beauté coréenne et voilà le site de Stylvana c'était un petit peu long à arriver parce que ça vient de loin n'est-ce pas mais il n'y a pas du tout de frais de douane et j'ai toujours un code promotion avec Stylvana parce qu'il m'envoie des produits que je vous partage je vous partage mes avis sur ces produits-là et il est mentionné en barre d'informations avec tous les liens des produits et tout ce dont vous avez besoin de toute façon vous retrouverez ça en barre d'informations comme d'habitude, voilà petite parenthèse fermée j'ai également reçu un sérum de la marque Marie et May je commence à tester ce sérum j'aime beaucoup l'effet sensoriel du sérum j'ai pas beaucoup de recul pour le moment sur l'efficacité à long terme en tout cas à court terme au moment de l'application on a un sérum très hydratant avec une texture très très légèrement huileuse mais qui apporte vraiment du confort, de l'hydratation, de l'éclat au teint j'aime beaucoup le sérum Use & Glow de Marie & May c'est une belle découverte je connaissais absolument pas c'est pour ça que j'étais très très curieuse de tester ce produit-là une crème qui est tout de suite rentrée dans mes favorites et c'est de la marque Tiaty donc ce produit-là c'est pareil j'ai pas énormément de recul vous l'aurez compris donc je vous en reparlerai de toute façon souvent dans mes produits terminés ici on parle donc de la crème hydratante anti-ride à la vitamine A de la marque Tiaty j'aime beaucoup le conditionnement en flacon pompe on a une texture qui est pas trop fluide comme ça mais qui pénètre vraiment rapidement dans la peau faut pas travailler 150 ans le produit et ça apporte vraiment de l'hydratation ça apporte vraiment du confort dès l'application vraiment j'aime beaucoup ce produit-là donc il est directement rentré dans mes favoris alors je pense que dans tous les soins là que j'ai testé c'est vraiment mon gros gros coup de coeur c'est de la marque VT je teste aussi un savon nettoyant pour le visage de cette marque-là et franchement c'est une marque ultra étonnante je connaissais pas du tout non plus cette marque c'est VT Cosmetics c'est l'essence Sun Packed une projection solaire c'est un SPF 50 et quand j'ai vu ce packaging-là je me suis dit ok le truc va coûter une blinde c'est vraiment très joliment présenté on a donc un conditionnement comme ça qui se présente comme si comme un fond de teint cushion un peu comme ça avec un miroir dedans avec justement la petite houppette qui nous permet d'appliquer le produit après on peut l'appliquer directement avec les doigts mais j'aime bien utiliser la houppette parce qu'on peut la nettoyer je trouve ça plus hygiénique bref et ici on retrouve donc le produit qui est présenté avec une petite marbreure comme ça c'est vraiment devenu ma protection solaire préférée du moment j'adore ce produit déjà je le trouve vraiment très joli et je crois qu'il est en promo actuellement sur le site de Stylvana je sais pas si la promo sera encore dispo le produit est à moins de 10€ actuellement et en plus on peut racheter ensuite juste les recharges au delà du fait que le produit est super joli je trouve que c'est pratique à emmener dans le sac en plus c'est compact donc ça vient pas couler vraiment sur tout le visage et il y a cette espèce d'aspect bleu je sais pas si vous le verrez au moment où on le met sur le visage c'est vrai qu'on voit un petit peu le bleu mais du coup on voit vraiment là où on met la crème solaire je trouve donc ça aide en fait on voit vraiment bien qu'on a mis bien tout notre produit ensuite cet aspect bleu disparaît on reste pas en mode je trouve fait toute la journée heureusement mais le produit est fin c'est pas gras voilà je vous dis hormis cet aspect un petit peu grisâte au moment de l'application ça disparaît complètement on peut vraiment ça maquiller après bref c'est un gros coup de coeur ce produit je l'adore voilà et enfin j'ai testé aussi les masques au rétinol c'est une boîte de masques comme ça il y a 5 masques de la marque Some By Me et j'étais agréablement surprise déjà j'aime bien les conditionnements de beauté coréenne en général ils ont des conditionnements avec plusieurs masques parce que juste un masque comme ça one shot bon il vaut mieux en utiliser plusieurs pour voir les effets voilà comme d'habitude à long terme bref c'est un masque tout simplement en microfibre en tissu mais il est ultra imbibé ultra frais ultra agréable et en plus c'est formulé avec du rétinol donc pour l'élasticité pour les rides etc etc c'est très bien j'ai beaucoup aimé aussi ce produit voilà pour les produits de soins de beauté coréenne et je vais donc me lancer vers le make-up je vais essayer d'aller dans l'ordre ça me permettra peut-être de ne rien oublier j'ai testé dernièrement la base de KVD Beauty je vous ai fait un crash test de ces produits là donc depuis j'ai pu les réutiliser c'est la base Lock It de KVD Beauty tout simplement les vidéos où je teste les produits les vidéos où j'applique les produits si jamais vous ne les avez pas vus je vous les remettrai à disposition dans le i et j'ai aussi appliqué un maximum de mes favoris sur mon visage aujourd'hui pour vous parler en même temps du rendu de certains produits bref aujourd'hui ce n'est pas la base Lock It que j'ai utilisée parce que j'ai remarqué que je l'avais crash testé avec le nouveau fond de teint sérum de KVD mais je trouve que c'est pas avec ce fond de teint là qu'elle fonctionne le mieux et c'est pas un énorme coup de coeur pour moi sur cette base là parce que elle va manquer un petit peu d'hydratation pour moi c'est pas une catastrophe vraiment on est pas sur un flop on est sur une base qui va quand même légèrement flouter flouter pas flouter flouter l'apparence des pores c'est vrai mais c'est pas incroyable comme ils ont l'air de le mentionner sur le papier voilà parce qu'ils ont vraiment l'air de dire que dès l'application il n'y a plus de pores machin bon non donc sachez-le il n'y a rien de miraculeux dans cette base ça va quand même un petit peu flouter les pores et pour cause on a une présence de silicone quand même dans ce produit là donc à partir du moment où on vient obstruer les pores avec du silicone fatalement ça lisse l'aspect des pores c'est mécanique tout simplement bref il n'y a pas de voilà il n'y a pas de miracle dans cette base là donc c'est vraiment pas un mauvais produit j'ai pas été déçue mais je suis pas archi bluffée il me manque quelque chose c'est pas aussi beau que les promesses qui sont faites sur ce produit là tout simplement je continue et là je passe par contre au fond de teint sérum de KVD Beauty donc le good apple version sérum c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui plus j'utilise ce truc plus il me bluff plus je la privoise aussi c'est le genre de produit qu'il faut savoir travailler aussi j'avais vraiment adoré son fond de teint baume que je mettais en couche très légère je l'étirais avec l'éponge normalement on vient tapoter avec l'éponge moi j'étirais vraiment la matière pour avoir une fine couche de fond de teint je l'ai terminé le fond de teint baume et je crois que je préfère encore le fond de teint sérum parce que parce qu'il est ultra fin ultra confortable ma préférence c'est de l'appliquer au pinceau en étirant bien la matière il faut vraiment pas beaucoup de produit puisqu'on a une très très jolie couvrance dès le premier passage donc en plus c'est un produit ça va vite de toute façon il faut vite le travailler parce que il sèche et ensuite il bouge plus il ne bouge plus il est très beau vraiment ça me fait une peau de poupée c'est magnifique on n'a pas nécessairement besoin de le poudrer moi je le poudre quand même très légèrement mais même sans le poudrer ça ne bouge plus bref aujourd'hui j'adore mon teint j'ai utilisé une autre base aujourd'hui un peu plus hydratante que la KVD justement parce que je trouve que quand même ma peau a besoin de plus d'hydratation en base voilà une bonne routine hydratante la teinte va très bien au final puisqu'il a peut-être tendance à très 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 légèrement s'oxyder sur moi mais vraiment c'est tellement imperceptible c'est une de mes plus belles découvertes fond de teint dernièrement parce que je vous dis normalement je suis pas du tout fan de couvrance totale et d'effet mat mais la finesse de ce produit et le fait qu'on le sente vraiment pas du tout qu'il soit sans transfert je vous dis je le mets vraiment en couche très fine je l'étire avec un pinceau assez souple aujourd'hui j'ai utilisé mon pinceau It Cosmetic à nouveau vraiment je l'étire bien et ensuite plus rien ne bouge c'est vraiment magnifique il marque pas mes rides ils se font vraiment dans ma peau il est imperceptif j'ai vraiment l'impression de ne porter aucun fond de teint en tout cas en l'appliquant de cette manière là et c'est un vrai bonheur ça m'a totalement totalement réconcilié avec les fonds de teint à haute couvrance parce que je suis très agréablement surprise du résultat et en plus il est très très joli tout bon KVD bravo on continue et on va passer à mon deuxième coup de coeur j'ai vraiment des super produits vraiment des gros 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 favoris dont cet anti-cerne et c'est celui que je porte aujourd'hui pareil je vous les crash tester avec le fond de teint KVD Beauty dans la même vidéo et c'est le prisme libre skin caring concealer de Givenchy c'est mon anti-cerne favori du moment avec l'anti-cerne de typologie j'adore ces deux là je les aime énormément bref aujourd'hui on parle de celui de Givenchy alors on est sur une marque de luxe donc il est pas donné je crois qu'il est autour des 40 euros de base donc c'est vraiment c'est pas donné mais c'est une réussite de A à Z à savoir les moins 25% passent sur Givenchy sur le site de Sephora je l'ai pris avec les moins 25% vous me connaissez donc sachez-le c'était là que c'était le plus intéressant je vous donne l'information il y a bientôt la journée gold qui va bientôt arriver vous vous doutez qu'il sera dans mes recommandations et je vous préparerai comme d'habitude une vidéo recommandations wishlist j'ai une wishlist mais alors beaucoup beaucoup trop longue autant la dernière fois j'étais raisonnable autant cette fois-ci je suis perdue bref on en reparlera n'est-ce pas affaire à suivre on parle donc du prispe libre parce que je vous parle dans tous les sens skin caring concealer de Givenchy pourquoi il a tout bon on a de la couvrance on a de l'hydratation on a du soin on a un effet floutant on a de la tenue j'ai tout j'ai tout ce que je veux avec cet anti-cerne je l'ai en teinte N250 voilà c'est celui que je porte aujourd'hui je le trouve super joli c'est d'une finesse c'est indéniable c'est magnifique c'est tout ce que j'aime c'est un très bel anti-cerne donc voilà gros gros favori du mois vraiment je regrette pas parce que quand on met 30 balles parce que même avec les mois 25% ça reste quand même un certain prix j'en attendais beaucoup et je suis vraiment pas déçue donc voilà top du top je continue je passe tout de suite à un blush et là on va parler de Charlotte Tilbury oui ça faisait longtemps qu'on avait pas parlé de Charlotte Tilbury et je vais vous parler du blush magnifique que je porte aujourd'hui c'est une pépite ce produit c'est une pépite c'est le Pilotalk Matte Beauty Blush Wand un blush liquide matte tout simplement avec ce conditionnement avec le fameux embout mousse de Charlotte Tilbury qui est pas mal copié je trouve en ce moment je sais que Tarte a fait le même style d'embout je sais que Makeup Revolution aussi a fait un embout mousse comme ça mais arrêtez de copier le conditionnement de ce produit parce que c'est la seule erreur c'est la seule erreur pour moi de ce produit c'est le conditionnement alors au début c'est bien au début c'est propre au début voilà c'est pratique on a le petit embout mousse on met 3 points de produit j'estompe je prends mon pinceau Reffer numéro 37 qui est le meilleur pinceau pour mon blush liquide il est absolument parfait pour ça et c'est appliqué et c'est très très joli ça a un effet mat qui se fond dans le teint c'est d'une finesse c'est tellement joli j'ai la teinte Pilotalk ici donc c'est une teinte entre le mauve marronné rosé incroyable c'est Pilotalk Pilotalk par-ci Pilotalk par-là c'est Pilotalk voilà la teinte Pilotalk est exclusive au site de Charlotte Tilbury vous avez toujours mon code promo de moins 15% aussi que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos bref voilà sachez-le la teinte Pilotalk on peut la retrouver que sur le site officiel de Charlotte Tilbury j'aime beaucoup mais pour l'été j'aurais envie de me laisser tenter par une autre teinte de ces blushs-là parce qu'ils sont vraiment très jolis et alors le gros plus aussi de ce produit c'est la tenue la tenue est excellente vraiment il n'y a rien à dire ça ça va être un allié parfait pour l'été elle nous a encore pondu un très joli produit la Charlotte Tilbury et j'en suis archi fan donc oui bien sûr ça c'est un favori c'est très très joli comme produit pareil je vous l'ai montré en action dans une vidéo que je vous remettrai dans le i accompagné de son highlighter le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter que j'ai en teinte Pilotalk Glow encore une fois Pilotalk alors c'est pareil ça c'est une beauté c'est donc le highlighter que je porte aussi aujourd'hui pour moi c'est un favori c'est vraiment le type de highlighter que j'aime peut-être que si vous recherchez un highlighter très très puissant c'est pas celui-là que je vous conseillerai le plus je vous dirigerai peut-être plus vers les Rare Beauty qui sont plus puissants ça c'est vraiment un highlighter tout en finesse tout en délicatesse tout en subtilité même s'il se construit on n'a pas du tout de paillettes dans ce produit-là et la teinte Pilotalk encore une fois assez unique en son genre j'aime beaucoup la teinte de cet highlighter-là et puis c'est vrai que ça se marie super bien du coup avec le blush mat ça fait un combo parfait tout ça sublime vraiment donc c'est un gros gros favori pour moi hormis le fait qu'il soit fin qu'il se fonde bien dans la peau qu'il ait pas de paillettes celle-là je trouve que vraiment ça magnifie la peau du grand Charlotte Tilbury ces deux produits ces deux produits-là pour moi c'est du grand Charlotte Tilbury dans toute sa splendeur je les aime beaucoup je sais quand je parle de Charlotte Tilbury je suis un petit peu excessive c'est vrai que j'adore cette marque mais encore une fois voilà je vous décris les produits au maximum et à vous de voir après s'ils pourraient vous convenir ou pas c'est certain que c'est le genre de produit en tout cas que j'aime particulièrement on continue on va passer à un spray de fixation et je vais donc vous parler du Fix Plus de MAC la nouvelle version donc que j'avais acheté ce look fantastique en format mini je n'ai que 30 ml alors ce produit si vous avez aimé le Fix Plus vous aimerez cette version-là parce que pour moi j'ai vraiment l'impression de retrouver le Fix Plus mais avec un conditionnement que je préfère puisqu'avec le Fix Plus de base je disais tout le temps mais revoyez votre spray revoyez votre spray parce que c'était vraiment un gros bouchon que je trouve que les gouttelettes étaient épaisses enfin je trouvais que c'était pas agréable à diffuser sur le visage alors là ils ont revu le conditionnement ils ont fait un spray beaucoup plus classique qui n'est pas encore au top du top voilà on a un spray quand même plus fin on a quelque chose de plus diffus sur le visage mais je me retrouve quand même des fois avec des petits splits de gouttelettes qui sont désagréables j'aime vraiment quand les sprays sont fins j'aime bien que ce soit bien diffus et que les sprays fassent vraiment une brume même si c'est pas un spray continu j'aime bien que les sprays soient plus fins alors c'est plus fin la fille va parler pendant une demi-heure du spray quoi c'est plus fin que le Fix Plus de base mais c'est pas encore du top du top voilà néanmoins c'est mieux donc si vous adorez le Fix Plus de base vous aimerez certainement ce produit là moi j'aime beaucoup le Fix Plus de base je suis contente de le retrouver avec un autre conditionnement maintenant en termes de spray de finition j'ai mieux par exemple le Skin Dinavia version Bridal ça je vous en parle tout le temps ou le Airbrush de Charlotte Iberie voilà ça c'est vraiment mes deux sprays favoris du moment on va passer aux yeux je vais vous parler d'un mono et je vais vous parler de Madame Beckham Madame Victoria Beckham qui nous a sorti ces petites merveilles dont je vous avais déjà parlé sont les Lidlustres si je ne me trompe pas Lidlustre fard à paupières lustré que j'ai acheté directement sur le site de Victoria Beckham site très sympathique sans frais de douane mais au prix somme toute assez élevé voilà c'est vraiment le truc que j'aurais à reprocher à la marque mais que voulez-vous voilà c'est Victoria Beckham ce sont de très jolis produits c'est des jolis packaging voilà c'est du plastique mais cossu bon c'est un mono mais qui coûte quand même vraiment très très cher mais c'est une beauté il est magnifique je vous en avais déjà parlé avec la teinte mink qui est superbe et là j'ai opté pour la teinte velvette qui est un genre de verre doré magnifique voilà j'ai à peine trempé le doigt dans ce produit on a une texture on a un fard à paupières qui s'étire merveilleusement bien qui s'estompe sur la paupière et qui laisse un voile de paillettes doré c'est sublime on a un verre kaki légèrement qui tire légèrement vers le marronné lorsqu'on l'estompe c'est très joli donc oui il est rentré dans mes favoris accompagné de ses crayons écoutez je vais tout de suite vous parler des crayons soyons fous les crayons de Victoria Beckham ils sont incroyables la fille est folle avec des crayons bah oui c'est comme ça quand on aime on aime c'est dingue parce que par contre les crayons sont très chers encore une fois on est sur une marque où les produits sont chers mais par contre quand on voit la qualité des crayons j'ai opté pour deux teintes je vais en rester là ça fait quand même 30 euros le crayon je crois enfin ça c'est quand même on est d'accord bon parfois un petit plaisir comme ça mais chut ça reste entre nous j'avais eu un petit code promo à ce moment là mais ça reste excessif pour des crayons maintenant je vais vous dire pourquoi ces crayons sont exceptionnels parce que oui ils le sont c'est vraiment je n'ai jamais testé des crayons aussi crémeux et aussi incroyablement faciles à estomper sur les paupières c'est un bonheur alors j'ai la teinte Cocoa ici bon ça c'est le petit embout mousse loupé le petit embout mousse avec le crayon ça à la limite j'aurais pu m'en passer si le crayon avait été un peu moins cher ça ne m'aurait pas dit plus mais regardez-moi le crémeux et la pigmentation de ces crayons j'ai à peine appuyé sur la mine ça glisse tout seul c'est un bonheur surtout moi j'aime bien faire les liners en ce moment avec des crayons je trouve ça plus facile j'ai ma paupière tombante je trouve que ça donne une certaine élégance au make-up enfin moi c'est un truc que j'adore faire c'est des liners fumés avec une base de crayons quand on a des crayons comme ça tellement facile à estomper à étirer le liner en deux deux il est fait quoi donc ça c'est la teinte Cocoa c'est une de ces teintes mat et j'ai aussi la version satin Kajal Joelle Liner la version un petit peu métallisée pailletée et c'est celle-ci je l'ai en teinte c'est un espèce de vert avec des petites paillettes dorées et c'est le sequin green que j'ai ici qui s'harmonise très très bien avec l'ombre velvette d'ailleurs sont d'excellents produits vraiment très très agréables à travailler encore une fois voilà pour les petites merveilles de Victoria Beckham vous l'aurez compris c'est rentré directement dans mes favoris on va passer aux palettes et j'ai une petite palette dont je voudrais vous reparler je fais toute une revue avec trois looks sur cette palette là je l'avais prise sur look fantastique c'est la mini pastel palette de Natasha Denona je suis partagée sur cette palette là dans un sens je trouve qu'elle sort quand même de l'ordinaire j'aime son originalité c'est indéniable on a une originalité au niveau des teintes qui nous sont proposées j'ai un très très beau phare dans cette palette c'est celui-ci après j'aime bien ces deux phares effets glacés comme ça pour le printemps c'est très très joli ça sur la paupière juste avec un trait de liner voilà fumé comme j'aime bien le faire on a un très beau bleu aussi métallisé ici mais j'ai quand même du mal avec la seule teinte mat de la palette qui est ce vert là voilà qui est quand même un vert assez pep c'est assez particulier donc voilà la seule chose que je reproche un petit peu à cette palette là parce que sinon on est sur une qualité Natasha Denona standard je dirais avec des beaux phares dont ce phare là ici qui est un très joli topper avec de beaux reflets que j'aime beaucoup j'ai du mal à me servir de cette palette seule il y a de jolies choses à faire avec mais c'est pas un gros coup de coeur voilà vous l'aurez compris je la mets pas dans mes flops on reste sur une belle qualité Natasha Denona mais je sais pas il manque un truc en revanche et là c'est un énorme coup de coeur mais vraiment cette palette elle est sublime et c'est juste un quad de chez Bobbi Brown c'est la Luxe Eyeshadow Quad ce que j'aime dans cette palette là c'est qu'on a 4 phares au prix d'un mono normalement chez Bobbi Brown normalement un mono chez Bobbi Brown sur le site officiel je l'ai acheté sur le site officiel et il me semble si mes souvenirs sont bons que cette palette là est aussi proposée à 43 euros et on a 4 phares tous plus beaux les uns que les autres enfin voilà je vous en parle quand même assez longuement dans la vidéo dédiée donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cette palette là de voir le look que j'ai fait je vous invite à vous rapprocher du petit i comme d'habitude bref dans ce quad rapidement parce que je vais pas vous faire la revue du quad on a 2 phares scintillants pailletés absolument incroyables dont le Moonstone qui est un phare entre le doré et l'argenté c'est un genre de doré froid très 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 beau sur la paupière maintenant on est sur des phares quand même assez secs comme je le disais sur ces 2 phares là donc qui font quand même relativement des chutes donc je le précise aussi ils sont pas ultra crémeux c'est plutôt sec il est tellement pailleté tellement beau tellement voilà cet effet lumineux mouillé pailleté sur les paupières c'est sublime à fixer par exemple avec l'intensifize de Pat McGrath j'ai nommé la patapatou maintenant vous savez c'est la patapatou beaucoup plus facile à prononcer pour moi en tout cas la teinte citrine qui est ici qui est aussi un phare alors un peu plus crémeux cette fois-ci et plus pigmenté on a quelque chose de plus impactant très très joli doré orangé ça c'est incroyable en été enfin là pour les beaux jours c'est super beau et alors on a ce phare je vous dis peut-être qui est mon préféré de la palette et je suis hyper étonnée parce que je m'y attendais pas c'est ce phare rose métal là qui a un phare lui pour le coup c'est un phare ultra crémeux qui est bien pigmenté et quand il s'estompe en fait c'est un phare métallisé comme ça et quand il s'estompe il vient me créer un dégradé sur la paupière en 2-2 j'ai un maquillage sublime avec cette palette là vraiment je l'aime beaucoup ce quad est magnifique je ne sais pas si c'est une édition limitée ce quad là j'avais pu l'avoir avec les moins 15% sur le site officiel du coup c'est encore un petit peu moins cher je vous remettrai pareil le bon plan s'il est encore disponible dans la barre d'informations comme d'habitude et au moins ça c'est un quad qui suffit à lui-même parce que avec ce phare là je fais mon dégradé je mets n'importe quel autre phare avec et le tour est joué vraiment une merveille ce quad est supplément j'avais craqué pour la palette de Noël de Bobbi Brown j'ai pas pu beaucoup la tester je l'ai testé qu'une fois j'ai retrouvé les aspects de phare de Bobbi Brown donc les phares mat très fins très doux très agréable à travailler sur la paupière on a le phare Moonstone aussi dans cette palette là et on a un super beau phare un petit peu multidimension qui peut servir dans le monde de highlighter mais moi je le trouve très pailleté donc je le mets plutôt sur les yeux bref je l'ai testé qu'une fois j'ai retrouvé la qualité des phares Bobbi Brown dans cette palette là donc j'étais absolument pas déçue je sais pas celle-ci c'était l'édition limitée de Noël je sais pas si on la trouve encore en tout cas c'est une très très jolie palette également mais j'ai plus un coup de coeur un effet waouh avec le quad autre quad que j'ai adoré ce mois-ci et je l'utilise dans ma vidéo FAQ donc je réponds à vos questions c'est un quad de Pat McGrath qui est le Blitz Astral Quad Ritualistique Rose une merveille encore une fois faut aimer les paillettes alors là on a de la paillette de la paillette de la paillette il est très très joli vraiment alors on peut l'utiliser seul pour un effet super pailleté je trouve que les couleurs ça semble super bien entre elles c'est très 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 joli vraiment on a quatre phares tous plus beaux les uns que les autres je trouve qu'avec cette petite teinte là un petit peu marronnée orangée elle va bien compléter les trois autres qui sont un peu plus des tons un petit peu printaniers on a quatre teintes dans ce quad dont ce phare là alors il ressort pas énormément au swatch mais c'est ce genre de topper je vous dis avec un effet un peu sec comme les phares justement de Bobby Brown dont je vous parlais peuvent générer un petit peu de chute de paillettes je sais pas si on le voit un petit peu cet aspect un peu sec je le précise encore une fois parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça et c'est pour ça que je suis là aussi pour vous préciser un petit peu l'aspect des phares qu'on peut retrouver dans les palettes je trouve que pour le printemps qui arrive elle est parfaite et je l'ai beaucoup aimé je l'avais eu en cadeau sur le site de Pat McGrath qui de base n'est pas donné avoir ça en cadeau dans la commande c'était pas négligeable donc voilà si jamais vous l'avez eu en cadeau comme moi ben testez-la parce que franchement elle en a dans le ventre et enfin dernière palette dont je vais vous parler aujourd'hui et pas des moindres c'est la palette de Pat McGrath X Bridgetone c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui je l'adore parce qu'on retrouve de très très jolies textures dans cette palette voilà aujourd'hui j'ai utilisé le petit fard rosé en creux de paupière accompagné du mauve un petit peu en coin externe j'ai fait un mélange du rose gold et du kaki doré qu'on trouve ici qui est incroyable au niveau de ma paupière mobile avec un coin interne avec cette teinte là plus le dessous du sourcil bon je me suis maquillée ce matin et il est 15h15 donc ça fait déjà plus de 5h que je porte le maquillage c'est magnifique c'est fondu c'est joli c'est pailleté c'est plein de reflets c'est très très beau j'ai adoré encore utiliser cette palette là là aujourd'hui j'ai pas utilisé cette teinte mais cette teinte est très belle c'est pareil un turquoise métallique très beau ça pour le printemps c'est pareil super vraiment une belle palette qui je pense va pouvoir m'accompagner aussi là pendant le printemps parce que c'est vraiment des teintes qui s'y prêtent on a que deux formats mais qui s'associent super bien on a ce turquoise qui est très joli le vert kaki avec des multi reflets là qui est quand même très beau qui donne une autre dimension aussi un topper rose gold incroyable qui est ici comme on les aime je sais pas tout et ce petit fard là qui ne gâche rien parce que c'est vraiment le fard qui va illuminer le make-up que j'aime bien mettre en coin interne sous le sourcil enfin pour moi elle est bien complète juste six fards mais qui donne de très très jolis maquillages donc bel achat je ne peux pas m'empêcher de vous swatcher tous les fards parce que j'ai envie de vous montrer les rendus c'est pas toujours évident en plus à la caméra je ne peux pas m'en empêcher des paillettes de partout alors on continuez on va parler maintenant de mascara dont le mascara que je porte aujourd'hui qui est le MAC Stack de MAC alors j'aime beaucoup je l'ai pris en version mini puisque j'ai une dizaine de mascaras d'ouvert déjà n'est-ce pas donc on est en présence d'une brosse en picoplastique avec une forme relativement intéressante je trouve qu'elle permet bien de choper les petits cils un petit peu dans le coin interne coin externe on a une brosse avec une forme un petit peu plus large au niveau de la base qui permet de faire un joli effet oeil de biche et voilà la brosse la brosse est pas trop désagréable bref j'aime bien l'effet il donne un joli volume une belle longueur c'est pas mal du tout la tenue est bonne en revanche dans les premières utilisations j'avais trouvé la tenue un petit peu moyenne et finalement avec en vieillissant un petit peu je pense que la formule a un petit peu séché bref une belle réussite pour moi ce mascara là donc je le mets dans mes favoris en revanche j'ai un autre mascara dont je voudrais vous parler et finalement j'avais qu'un seul flop finalement c'est ce mascara là pour moi c'est un flop le mascara de Pat McGrath parce que c'est Pat McGrath c'est un certain prix et c'est un mascara on a cet effet là avec n'importe quel mascara voilà c'est juste un mascara c'est pas mauvais c'est pas une catastrophe j'ai pas les styles effet carton ou effet patte d'araignée ou les yeux tout noix ou je ne sais pas bref c'est un mascara tellement basique banal que je mets ça dans mes flops parce que pour moi c'est pas la hauteur du prix qu'on met dans un mascara Pat McGrath j'attends quelque chose de plus j'attends une innovation j'attends quelque chose qui va faire un effet waouh non ça a pas été l'effet waouh que j'attendais c'est le dark star mascara de Pat McGrath je le mets dans mes flops même s'il est bien mais je pense que vous comprendrez pourquoi parce que simplement j'attendais quelque chose de mieux de la part de Patou c'est tout on va terminer avec les produits lèvres écoutez on va continuer avec Patou et là par contre c'est un favori alors je vous en ai déjà parlé reparlé et encore parlé des mat trans puisque ça fait partie de mes formules de rouge à lèvres que je préfère je l'ai pris au solde accompagné du mascara d'ailleurs c'était un petit kit mais il s'achète à l'unité et j'ai craqué alors hormis pour le fait qu'il soit bien opaque très agréable à appliquer et à porter j'ai craqué pour la teinte qui est très belle qui est la teinte Dream Lover l'opacité l'application rien d'étonnant voilà mais cette teinte Dream Lover très très belle et je pense qu'elle va m'accompagner là aussi au printemps c'est très beau c'est mat mais mat crémeux mat confortable et voilà en une application c'est tout de suite très très joli sur la bouche donc encore un favori pareil pour les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury j'en ai trois encore trois favoris ils sont assez différents les uns des autres donc je vous les souhaite parce qu'encore une fois c'est surtout les couleurs qui vont changer puisque les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury c'est pareil je vous en ai déjà parlé deux mat révolution donc c'est son fini mat avec ces deux teintes-ci vous voyez qui sont bien différentes pour une fois et j'ai dans un premier temps le rose qui est le Kid Man Kiss qui est parfait vraiment pour le printemps c'est vraiment un rose tendre très très joli et celui-ci que j'ai plus suivi là dernièrement parce que je trouve que ça fait vraiment automnale hivernale un petit peu plus estompé voilà c'est un marronné très très beau qui fait qui fait très années 90 comme son nom l'indique c'est le So 90's justement et enfin mon chouchou mon préféré c'est celui que je porte aujourd'hui avec ce packaging incrusté de diamants n'est-ce pas non non c'est juste des petits cristaux par rapport à son packaging de base donc il est quand même un packaging en métal qui est cossu qui est joli celui-ci est tellement tellement beau cette fois-ci c'est la formule Kissing donc je préfère parce que c'est la formule plus crémeuse de Charlotte Tilbury et j'ai ici donc la teinte Chic Pink donc qui est juste ici qui se rapproche énormément de la Dream Lover de Pat McGrath n'est-ce pas on est d'accord on a peut-être un petit peu plus de sous-ton marronné dans celui de Charlotte Tilbury si on veut un petit peu chipoter mais voilà on va dire que c'est quand même très très semblable mais bon j'adore et enfin le dernier rouge à lèvres dont je voulais vous parler très 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 jolie découverte de Bobbi Brown c'est le packaging de Noël mais il me semble si je ne me trompe pas je vous le mettrai en barre d'informations comme d'habitude si c'est le cas qu'il existe en version permanente ce rouge à lèvres là ce sont les Lux Lipstick et c'est la teinte Neutral Rose Neutral Rose enfin je vais me la péter avec mon accent mais ça ne fonctionne pas c'est la teinte 315 voilà ça sera plus facile comme ça sublime crémeux ultra confortable vraiment un bonheur à appliquer à utiliser ça fait une très très jolie bouche c'est superbe bref je vous ai tout montré mes tops mes flops mes favoris mes déceptions finalement je pensais que j'avais un flop de plus mais j'y rêvais et bien écoutez tant mieux en tout cas je vous invite à me partager quel a été votre favori du mois à compléter la vidéo à me dire ce que vous pensez des produits également je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo ça a été un plaisir pour moi de vous partager mes tops mes flops et si vous avez passé un bon moment comme d'habitude faites le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné bienvenue à vous activez votre cochette pour savoir quand est-ce que je veux sortir une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous où sont les flops avec leur geste plein de charme où sont les flops les flops les flops les flops où sont les flops je ne suis pas toute seule moi dans ma tête je ne suis pas toute seule des flops Sous-titrage ST' 501